Bonjour à tous, l'aventure continue, mais avant d'aller plus loin dans n'importe quel projet, un petit rangement de l'atelier s'impose, c'est parti ! Et voilà, c'est quand même bien quand c'est bien rangé, que chaque outil est à sa place, on va pouvoir continuer l'aventure avec le portillon du potager, le premier portillon. J'ai trouvé des idées sur Pinterest, je pense qu'il va être vraiment génial, et ça évitera que les anaises, les chiens viennent piétiner nos plantations. Et on va s'y mettre ! Allez-vous, c'est parti ! Donc voilà un peu l'idée que j'ai scribouillée sur mon bloc-notes, et on va essayer de faire ça en majorité avec du bois de palette. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, on y va ! Voilà les planches pour le portail, tout en bois de palette. Et maintenant, je vais tracer dessus les différents décors et les différents petits doigts. J'ai mis en train de faire ça, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça va donner J'en suis rendu ici pour l'instant Je vous ai épargné quand même la plupart du ponçage Parce que c'est long et que c'est pas intéressant Voilà un peu Où j'en suis pour l'instant Je vais continuer un petit peu Derrière vous pouvez voir le temple japonais Et pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos Vous pouvez cliquer sur la petite fiche en haut Pour aller voir ça Deuxième journée de travail sur le portail Du potager Et là je viens de découper Tous les bouts de bois qui vont me permettre De faire les petites toitures Pour symboliser les maisons Donc il y en a certains qui sont En bois exotique comme ça Ça doit être du padouk à mon avis Qui est rouge sans C'est magnifique Et d'autres qui vont être en chaîne Voilà c'est parti pour du ponçage Encore du ponçage et toujours du ponçage Allez-o ! Allez on attaque la structure Du portillon Donc on va essayer de passer de ça Toujours en ponçant A ça Ce qui est quand même nettement plus joli Là c'est une finition au grain 40 Alors pour l'instant il y a encore beaucoup de marques On va essayer de faire ça sur l'autre Un petit peu de marques Mais je pense que on en ponçage C'est un peu d'égoïdé C'est pas de marques Mais il y a une boule C'est un peu de marques Ce qui est un peu de marques C'est un peu d'ouest Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Et installez les planches dessus. Comme quoi, même en partant avec des planches vraiment moches, assez anciennes, qui traînaient dans l'atelier depuis des années, on arrivait à faire des trucs vraiment hyper beaux. Donc ne découpez pas vos planches pour les mettre au feu. Poncez-les d'abord. Et vous verrez peut-être des fois des petites débites. Allez, je continue. Sous-titrage MFP. Et là, je vais installer le petit bout de toiture de chaque petite cabane. Donc pour ça, je les serrai dans un étau. Et ça va me permettre de repérer où est-ce que je fais les trous. Et après, direction la perceuse à colonne pour percer ça nickel-chrome. C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà où j'en suis. Ça commence à avoir une sacrée gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça déjà hyper beau. Et je n'ai pas encore réalisé les perchoirs pour les cabanes. Donc j'ai trouvé des carlets d'ébène, des carlets d'ivoire rose et des planches de zébrano. Donc je vais faire quelques perchoirs ronds et d'autres rectangulaires. Donc il va falloir que j'en fasse un pour chaque trou. Et après, il n'y aura plus que la peinture. Mais là déjà, rien que là, il est trop beau. Je suis hyper content du résultat que ça donne. Allez, j'y retourne. Par contre, il est un peu lourd. Par contre, il est un peu lourd.